Juste en face de la mosquée bleue qu'on voit là-bas au fond, se trouve le monument le plus visité d'Istanbul. Il s'agit de Hagia Sophia, ou Sainte-Sophie. On a eu la chance de découvrir ce musée en début d'année, juste avant le confinement. On estime que c'est justement le moment de vous la faire découvrir à vous aussi, parce que cet ex-basilique est devenu un sujet d'actualité depuis quelques jours. En effet, le conseil d'état turc a statué ce vendredi et révoqué le statut de musée, qui régit le bâtiment depuis un décret de 1934. Et Hagia Sophia pourrait devenir une mosquée ouverte aux touristes. Sur cette vidéo on va vous faire pénétrer à l'intérieur de cet ex-basilique devenu mosquée, et vous faire une visite guidée, comme si vous y étiez. Alors restez avec nous, et on vous retrouve tout de suite après notre petit générique. Sous-titrage Société Radio-Canada Qui a conçu la nouvelle charte graphique de nos trois chaînes, Canal Newman, BioCanal et CNM+. On ferme cette petite parenthèse, et on commence notre visite guidée de Sainte-Sophie. On passe d'abord à la caisse pour acheter le ticket d'accès qui coûte 70 turquiches lira, soit un peu moins de 12 euros. Puis on va passer par un contrôle de sécurité. Une fois qu'on a passé le contrôle de sécurité, on peut se déplacer librement au sein du musée. La visite va vous prendre environ une heure à une heure trente, voire beaucoup plus si vous aimez prendre beaucoup de photos souvenirs. Vous n'avez pas vraiment besoin d'un guide pour faire la visite. Une bonne organisation, et vous pouvez la faire seule. Par exemple dans quelques mètres vous avez à percevoir à votre droite, le plan du musée désormais devenu mosquée. Vous n'avez qu'à le prendre en photo et commencer votre visite. Bâti sur les ruines d'un ancien temple grec, victime d'incendie, dénuité de séisme. La basilique Sainte-Sophie a été plusieurs fois détruite, puis reconstruite au cours de l'histoire de Constantinople. En 1453, à la conquête de la ville par les Ottomans, elle a été transformée en mosquée. Mais Mustafa Kamal Atatürk, le fondateur de la République turque moderne, en a fait un musée en 1934. Sainte-Sophie est certainement le monument le plus réputé d'Istanbul. Le mot Sainte-Sophie vient du grec « Hagia Sophia », qui signifie « sainte sagesse ». Et en turc, on l'appelle « Hagia Sophia ». Là, on est devant le sarcophage de l'impératrice Hérène, la femme de l'empereur Jaune II. « Hagia Sophia » Une fois à l'intérieur, impossible de ne pas remarquer ces deux grandes jars de marbre, une de chaque côté. Elles appartiennent à la période hélénistique. Ces énormes vases monolithes furent rapportés de Pergame durant le règne du sultan Mourat III. Mais la chose qui attire plus notre attention à l'intérieur de cette mosquée, c'est ces panneaux du XIXe siècle qui décorent chaque coin du plafond de cette salle avec ces belles calligraphies des noms d'Allah, du prophète et de sa famille. Lutemagne, Hassan, Loussaï, Ali et Abu Bakr. Sainte-Sophie est le mouvement le plus important de l'architecture byzantine. Sa somptueuse décoration intérieure de marbre couvrant tous les sols et les murs. Ses mosaïques à fond d'or couvrant autrefois toutes les voûtes et coupoles. Ses colonnes monumentales en diverses roches précieuses. Son plan complexe et original mais cohérent. Sa couverture en coupoles et demi-couples qui semblent suspendues dans les airs. Ses nombreux étages de fenêtres distribuant abondamment la lumière dans tout l'édifice. Et surtout l'immensité du volume intérieur qui a pu être dégagé. Sont d'une immense valeur autant technique qu'artistique. Nous voilà devant le Minbar qui se trouve juste à côté de l'Abside. Un espace sacré orienté vers Jérusalem. Et tout en haut, dans la demi-coupole de l'Abside, on aperçoit une très belle mosaïque. Il s'agit de la Vierge Marie. Assise sur un trône sans dossier tenant l'enfant Jésus sur ses genoux. Elle a été inaugurée le 29 mars 1867 par le patriarche Fautius et les empereurs Michel III et Basile Ier. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Par cette porte, on va accéder au niveau supérieur. Mais avant cela, on va jeter un petit coup d'œil juste à côté. Cet écran attire notre curiosité. On a bien fait d'entrer ici. Sinon on aurait passé à côté de ce bassin à motifs de serpents. On dit qu'autrefois, il y avait une verrière couverte de plomb sur une grande coupe en pierre, comme le bassin de Brèche, qui est maintenant exposé ici, dans l'Exonartex de Sainte-Sophie. Il était inscrit « Lavez votre péché, pas seulement votre visage ». On ne va pas vous retarder encore plus longtemps ici. On va franchir cette porte pour aller découvrir la galerie supérieure. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... ... On est exactement devant la loge de l'impératrice, au-dessus de la galerie de Martex. De là, l'impératrice et les dames de la cour dominaient les cérémonies, avec une vue d'ensemble sur l'intérieur de la basilique. Une pierre verte marque l'emplacement du trône de l'impératrice. ... ... Les plafonds sont peints de motifs sur fond jaune. Le marbre est largement utilisé ici, et à une section particulière du mur, vous verrez différentes nuances et couleurs de marbre utilisées côte à côte. Les mosaïques les mieux conservées sont situées dans la partie sud de la galerie, juste derrière cette porte de marbre, qui était autrefois utilisée par les membres du Synode. ... ... Nous voilà devant la mosaïque de la déisis. Elle date probablement de 1261. C'est le troisième panneau de la loge impériale de la galerie supérieure. Cette mosaïque est considérée comme un chef-d'œuvre pour la douceur des traits, et de l'expression des visages, et aussi comme le début de la renaissance de l'art pictural byzantin. Comme vous pouvez le voir, la partie inférieure de la mosaïque est très détériorée, probablement à cause de la pluie venant de la fenêtre voisine. On est déjà à plus de 13 minutes de vidéo, alors on préfère en rester là. On espère qu'un jour vous aurez l'occasion de découvrir ce qui reste à découvrir à Sainte-Sophie par vous-même. On quitte cette mosquée tout en espérant que vous avez passé un agréable moment en notre compagnie. Et n'oubliez pas de nous encourager avec des likes, des commentaires et vos abonnements si vous n'êtes pas encore abonné à notre chaîne. A très bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada